Ce soir, c'est la quatrième conférence, c'est la quatrième soirée de Bernard Tabuteau. Qui ne le connaît pas ? Non. Alors, pour faire vraiment très 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 vite, mais son curriculum vitae est sur le site de l'université populaire. Bernard Tabuteau est docteur en économie. Il a été administrateur de l'INSEE. Il a enseigné à la faculté d'Aix-Marseille. Et il a été également secrétaire général du CEREC. Et c'est un spécialiste de l'Europe. En tous les cas, c'est ce qu'il est devenu au cours de ces quatre conférences qu'il nous a proposées. Et c'est un travail énorme. C'est vraiment un travail colossal que Bernard a préparé pour vous en faire profiter et pour décortiquer ces institutions dont on ne sait pas toujours grand chose. Dans tous les cas, on ne sait pas trop bien comment elles fonctionnent. Mais Bernard nous avait déjà surpris l'an dernier, lorsqu'il nous avait décortiqué le capital du XXIe siècle de Thomas Piketty. Et pour ceux qui ont eu la chance de le dire, c'est un panneau de près de 800 pages. Donc Bernard nous en a livré ce qu'il en a lui compris. Dans les jolies choses qui nous arrivent, nous avons été sollicités par le CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse, pour donner aussi une conférence sur les institutions européennes à l'attention des jeunes. Et ça, ce sera le 18 avril. J'ai sollicité Bernard, mais il sera peut-être en vacances avec ses petits-enfants. Donc si lui ne peut pas, est-ce qu'il sera dommage ? Il faudra trouver un autre intervenant. Mais peut-être que quelqu'un d'entre vous, qui a profité de faire la séance, sera capable de nous faire en réduire. Gros, dans les jolies choses aussi qui nous arrivent, et ça, ça va faire plaisir à tous ceux qui n'ont pas pu entendre l'église à l'église lorsqu'elle est venue à la Cazart. Elle revient le Libats dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte contre les Néances Phétosophones. Et là, on aura une salle un peu plus grande. Donc j'espère que vous serez... Non, ce ne sera pas à la Cazart. Le Cazart a toujours une euphorie des manifestations. Et puis il y a toujours des graves qui sont portées par les salariés pour plein de raisons. Et donc, c'est compliqué d'avoir des salariés à la Cazart, d'avoir un salarié à la Cazart. Donc, celles qui sont prévues et sur lesquelles on ne changera rien, je l'espère. Je vais voir le 30 mars, où j'ai invité Christophe Kranchev, qui a écrit un bouquin sur Robert Piedillan. Qui ne connaît pas Robert Piedillan ? Robert Piedillan, pertinente marseillais, qui a fait plein 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 de films, et notamment des films autour de l'Ouest 1 que de la vie marseillaise. Christophe Kranchev qui a écrit un livre sur Robert Piedillan. Un ou un autre, et les deux qui représentent pour commenter et débatre avec vous de photos qui ont été publiées ou de photos qui n'ont pas été publiées. Dans tous lesquelles, il y aura cette première partie de fange ou de discussion sur c'était quoi à Marseille, c'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît plus. Et ensuite, un des premiers films de Robert Piedillan, sur lequel on pourra à nouveau mettre pourquoi on a commencé à montrer ces images et à monter ce type de films. Je suis en train de m'éloigner, donc j'avais encore plein de choses à vous dire. Mais ce soir, c'est la quatrième conférence de Robert Piedillan. Je suis à la fois très content, et puis pas content parce que c'est la première année qu'on peut, peut-être que j'arriverai le piéger pour qu'il nous propose d'autres choses. Mais ensuite, nous entendons un cycle qui me tient à cœur, qui est un cycle sur le langage. Et on commencera avec quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous écoutez la radio, et en tout cas, François de Provence le matin. C'est Médric Guesquet-Cyrus. C'est celui qui a notamment écrit le Parlement Marseillais. Et donc, il vient de nous parler du langage, et plus particulièrement du langage marseillais. Je ne vais pas vous promettre plus de temps, parce que je vous sens très très patiente, d'entendre les révélations de Bernard, qui ce soit après nous avoir donné trois conférences, la première sur la constitution, la deuxième sur l'organisation, la troisième sur la finance, pour faire le prédit, ce soir, nous parler des politiques budgétaires. Et, bien, 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 merci. A Bernard, et avec toutes, pensez que dans l'étude, a rallié le bénéfice de votre partage important. Donc, carré à toutes. Merci. Donc, effectivement, le cœur de la séance, ce sera les politiques budgétaires et les conclusions sur l'ensemble de ce que nous avons eu pour ouvrir ensuite la discussion. sur cette chose qu'on appelle l'Europe. Donc, mais, pour que cette discussion soit profitable et pour se remettre de plein pied, je fais toujours un rappel, même bref, de ce que j'ai dit dans les précédentes séances. Ça sera bref, je tiens toujours mes horaires. Et donc, n'ayez crainte, vous aurez la place pour la discussion. Donc, si je rappelle, la première séance, la première de nos séances, j'ai mis en perspective les politiques européennes. J'ai mis en perspective d'un double point de vue les grandes étapes de la construction européenne. Donc, avec le traité de Rome. Le traité de Rome, union douanière et politique commune, notamment la PAC, politique agricole commune. Les institutions fondatrices de l'Europe. Je reviens pas. Ensuite, dans ces grandes étapes, vous aviez le système monétaire européen, 1979. Vous avez le traité de la tunique, le grand marché, 1986. Vous avez ensuite le traité de l'Union européenne qui prépare un zone euro. Ça, c'est le traité d'Ide Maastricht, 1992. Et enfin, le dernier dont je parlais tout à l'heure, le traité de stabilisation, de coordination et de gouvernance qui concerne les politiques budgétaires de 2012. Ça, c'est un peu la chronologie. C'est juste pour vous remettre les choses en tête. Dans ce rappel des grandes étapes, un point très important. Les décisions se prennent. En gros, la commission, c'est le bureau d'études. Le Conseil des ministres ou le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement décident. En gros, après avoir pris le vote du Parlement européen. Et les décisions qui se prennent au Conseil européen, ça, c'est quelque chose de très important, y compris pour notre discussion sur tous les sujets, sont prises à la majorité qualifiée. Donc, ça, c'est un point très important. 55% des États membres, 65% de la population. Il faut que ces États membres représentent au moins 65% de la population. Sauf dans quatre domaines. Les quatre domaines. Sécurité, défense, éducation, culture, fiscalité, sécurité sociale. Donc, ça, c'est la mise en perspective historique. La deuxième mise en perspective, c'est une mise en perspective économique. C'est-à-dire que le développement de l'Union européenne se fait dans le cadre d'un mouvement économique plus large, qui est notamment, qui marque une rupture profonde dans les années 80, qui est celui de la mondialisation, de l'ouverture. L'ouverture, non seulement des biens et des services, mais l'ouverture des marchés de capitaux et l'indépendance des banques. Et donc, ça, ça se passe dans les années 80, avec tout un nouveau corpus idéologique, qui est ce qu'on a appelé l'idéologie néolibérale. C'est le marché, en gros, comme régulateur suprême de l'activité économique. Et on voit là que cette évolution économique profonde des années 80 vient percuter, à un moment donné, une politique fondatrice de l'Union européenne, qui est la politique de concurrence. Et donc, le milieu de cette rencontre, c'est ce traité de l'acte unique de 1986, qui est à la fois un marché qui ouvre la concurrence entre les États membres et qui l'ouvre avec l'extérieur par les traités de libre-échange. Le traité de l'acte unique est un moment important parce que c'est, en gros, la victoire du grand marché sur les politiques communes. Il n'y a plus de politique commune pratiquement après le traité de l'acte unique de 1986. Donc ça, c'était la première séance, cette double mise en perspective. Il fallait se rappeler les grandes étapes. La deuxième séance, j'ai fait la première analyse de deux politiques, la concurrence sociale et la concurrence fiscale. Donc la concurrence sociale, les points, les têtes de chapitre que j'ai développés, j'ai parlé du travail détaché parce que ça, c'est un peu la partie émergée de l'isberg. Le travail détaché, c'est là où on voit s'opérer directement la concurrence sociale puisque les travailleurs détachés sont censés être payés aux tarifs des travailleurs nationaux, mais leurs cotisations sociales sont versées dans leur pays d'origine. Donc voilà, il y a beaucoup de dérives autour de ce système, d'autant que le système monte, n'a cessé de monter en puissance au cours des dernières années. Et dans ce chapitre sur la concurrence sociale, je vous ai parlé des bases, les bases de la concurrence. Les bases de la concurrence sociale, elles sont doubles. Sur les coûts d'abord, de gros écarts subsistent en matière de rémunération du travail, de 5 euros de l'heure en Bulgarie jusqu'à 44 euros de l'heure au Danemark. Et donc on voit là, si vous voulez, que sur ce terrain-là, toute la politique de délocalisation, d'implantation d'unités de production de filiales, notamment dans les pays de l'Est, à partir de leur entrée en 2005 dans l'Union Européenne. Juste un petit chiffre que je ne vous avais pas donné qui m'est arrivé dans les derniers jours. La part de la production automobile des constructeurs français, qui est dans des pays à revenus moyens inférieurs à ceux de la France, est passée de 10% au début des années 2000 à près de 50% aujourd'hui. C'est énorme en 20 ans. Donc de gros écarts subsistent en matière de coût du travail et dans les bases de la concurrence sociale, il n'y a pas que le coût du travail, il y a toutes les réformes de droit du travail qui ont été menées au cours, dans la plupart des États membres, au cours des 10 ou 15 dernières années. Et j'avais expliqué après comment la France s'est inscrite dans cette politique de concurrence sociale. Donc j'avais parlé de la politique de baisse des cotisations sociales, dont dans les dernières années l'épicentre c'est le crédit un peu compétitivité emploi, mais ça avait commencé déjà avant. Le recours massif des grandes entreprises à la sous-traitance et puis toute cette politique de flexibilisation de l'organisation du travail, adapter l'organisation du travail, la gestion des ressources humaines à une activité qui est très concurrencée. Donc là c'est les lois El Khomri, Macron, etc. Je ne détaille pas. Ensuite j'avais montré comment ces réformes elles impactent la réalité de la vie des gens. D'une part une montée croissante des inégalités et d'autre part une montée de la précarisation dont temps partiel, CDD, nombre d'employés ayant un emploi temps partiel ou en CDD recherchent. C'est le signe le plus manifeste de cette précarisation. C'est-à-dire qu'ils ont un emploi précaire et ils sont inscrits dans leur emploi. Je ne reviens pas sur les chiffres que j'avais donnés. Toutes ces questions-là, elles ne sont pas propres à la France. On constate cette montée des inégalités, cette montée de la précarisation dans tous les pays voisins de la France. Et donc face à cette dynamique de concurrence entre les États, sur les bases sociales, j'avais expliqué que la seule proposition qui me paraît juste, c'est d'avancer, d'avancer vers l'harmonisation sociale, donc proclamer un socle commun de droits sociaux, un seuil salarial minimum, un système de cotisation salariale aussi minimum et évolutif, etc. Donc il faut absolument inverser, à un moment donné, il faudra inverser cette logique qui est celle du dumping social. Sur la concurrence fiscale, je parle toujours de la deuxième séance, j'avais parlé après de la concurrence fiscale. La concurrence fiscale, elle se fait à travers l'assiette de l'impôt, qui est différente selon les États, et le taux de l'imposition. C'est ces deux éléments qui permettent ensuite les pratiques d'optimisation. Ces pratiques d'optimisation sont révélées par des tas de fuites, Panama Papers, etc., qui permettent de savoir comment ça se pratique réellement, sur la base justement de cette différence d'assiette entre les États et sur la différence de taux. Donc je vous avais parlé de la chaîne de l'optimisation, comment les grandes banques jouent un rôle central dans cette chaîne de l'optimisation, c'est-à-dire qu'elles mettent en rapport les grandes entreprises avec des cabinets fiscaux internationaux qui ont fait l'analyse des différentes modalités de percevoir l'impôt. Et donc c'est sur cette base-là qu'ensuite elles vont déplacer leurs revenus d'un point à un autre. Et donc je vous avais montré ça, et le deuxième point que j'avais montré, c'est les modalités de l'optimisation fiscale. Les modalités, c'est soit des prix de transfert entre filiales, c'est-à-dire des échanges marchands entre filiales qui permettent de localiser les bénéfices dans les pays où le taux d'impôt est le plus faible, c'est soit la pratique de niches fiscales, des niches fiscales qui permettent d'attirer les entreprises dans son pays plutôt que chez le voisin, et soit encore une autre pratique qu'on appelle les rulings, c'est-à-dire des accords directs et qui étaient jusqu'à ces dernières années secrets entre certains États membres et les directions de certaines firmes multinationales. Donc voilà, je vous avais expliqué ça. Je vous avais aussi expliqué comment ces pratiques amènent un manque à gagner considérable des États. Là, on parle de 60 à 80 milliards, c'est des estimations sérieuses pour la France par an. Et les États ont commencé à réagir, ils ont commencé à réagir dans deux directions. L'échange automatique de données bancaires, et vous comprenez que pour que l'échange automatique de données bancaires puisse, à un moment donné, c'est une très bonne chose sur le papier. Mais pour ça, il faut que l'ensemble des États, et notamment des paradis fiscaux, à un moment donné, toujours le jeu, je parle des États, ou soit contraint de le faire, je parle des paradis fiscaux, pour que l'échange ait vraiment une réalité. Et le deuxième objectif de réaction des États, c'est d'arriver à harmoniser, si possible, l'assiette de l'impôt, et ensuite, dans un deuxième temps, beaucoup plus tard, ça sera harmoniser le taux. Parce que, vous voyez bien, sinon, on a une concurrence fiscale âpre. Le taux de l'imposition sur les sociétés n'a fait que diminuer dans l'ensemble des États. Les assiettes des impôts se sont creusées de trous béants au fur et à mesure des années. Et donc, vous avez une concurrence fiscale qui vient doubler la concurrence sociale. Donc ça, c'était la deuxième séance. La troisième séance, je vous ai parlé des politiques financières et monétaires. Et donc, j'avais fait un très rapide retour sur la crise financière. Parce que, si vous voulez, ces politiques financières et monétaires, elles ont pris vraiment une autre tournure avec la crise financière. Cette crise financière, vous vous souvenez, l'élément de base, c'est le développement très rapide de crédits immobiliers hypothécaires massifs aux États-Unis pendant 10 à 15 ans. et appeler, si je puis dire, ce développement massif à une innovation financière qui est capitale, ce qu'on appelle la titrisation, c'est-à-dire qu'un crédit hypothécaire donné à un titre financier. Et donc, plus l'origine de la crise, c'est qu'on va essayer de développer le marché immobilier auprès de couches sociales qui offrent des garanties de remboursement de plus en plus faibles. Et donc, ça va tenir pendant 10-15 ans, et un jour, on va toucher des couches sociales qui seront en difficulté de remboursement, et ce phénomène deviendra massif. Et donc, le marché immobilier s'éteindra. Et en même temps, comme il y a un titre financier à la clé, en contrepartie, et bien la valeur du titre s'effondrera. Si les gens ne remboursent plus, le crédit hypothécaire n'a plus de sens, le marché immobilier s'effondre, et les titres financiers qui leur sont accolés perdent toute valeur. C'est ça l'origine de la crise. Cette crise, elle est massive aux États-Unis. Elle se transmet en Europe, soit parce que toutes les grandes banques européennes ont acheté des titres financiers qui, à un moment donné, au moins de la crise ne valent plus rien, soit parce qu'elles ont elles-mêmes pratiqué le phénomène de titrisation, soit parce qu'elles ont développé, je pense à l'Espagne et à la Grèce, des crédits immobiliers classiques, mais complètement disproportionnés par rapport au marché. Donc ça, c'est cette crise financière que nous avons dans le point d'orgue et la faillite de Lehman Brothers en 2008. Et on va avoir ensuite un phénomène de poupée russe, c'est-à-dire que la crise financière va se muer en crise économique. Donc ça, c'est facile à comprendre. Le marché immobilier s'effondre. Les banques en difficulté ne déversent plus de crédits. Donc l'économie entre en stagnation, voire en récession. Et à partir du moment où l'économie est en récession, il y a moins de rentrées fiscales et sociales, et donc déficit budgétaire et crise de la dette. Donc il y a un enchevêtrement des trois crises au cours, à partir de l'année 2008. Et donc c'est à partir de cette analyse de la crise, là je viens juste de vous le résumer, que l'Union européenne va développer une triple réponse. Une réponse financière, une réponse monétaire et une réponse budgétaire. Donc je redis deux mots, de la réponse financière et de la réponse monétaire, et après j'enchaînerai avec la politique budgétaire. Donc la réponse, si on est dans le traitement de la crise financière, le traitement de la crise financière va donner lieu au niveau de l'Union européenne à une double réponse. Une réponse de court terme, on va décider de sauver les banques plutôt que les économies. Et donc le point d'ancrage de cette première politique, je vais y revenir dans un instant, c'est la Grèce. Et il y aura une deuxième réponse de plus long terme, qui sera la régulation du système bancaire et ce qu'on a appelé l'Union bancaire. Donc, juste un tout petit mot, la crise financière, elle trouve son point d'orgue en 2009-2010 en Grèce. Puisqu'il y a un changement de gouvernement, je ne reviens pas sur l'histoire que j'ai racontée la semaine dernière. Il y a un changement de gouvernement, il y a un audit du gouvernement qui fait apparaître que le déficit budgétaire de la Grèce, ce n'est pas 5% comme c'est le cas au lendemain en 2009-2010. C'est en gros, le taux de 5%, c'est celui de quasiment l'ensemble des États membres, pour les raisons que j'ai expliquées, crise financière, crise budgétaire, etc. Et il passe tout d'un coup de 5% à 12%. Pour des raisons, disons, que de camouflage de compte, en gros. Et donc là, on se trouve devant une situation inédite, une panique financière, puisque de 5% à 12%, ça veut dire que l'État grec va émettre des titres, alors même que les banques qui exercent en Grèce sont déjà en grande difficulté. Donc qui va souscrire ces titres ? On voit bien le problème, quand il y a ce genre de panique, les taux d'intérêt montent. Ils vont monter très haut en Grèce, et donc vous voyez très vite que le déficit fait boule de neige au fur et à mesure que le taux d'intérêt monte. Et donc l'Union européenne va mettre plusieurs mois à réagir, et ça va se terminer par un plan d'aide de 110 milliards en mai 2010. Et ce plan d'aide, il est très intéressant parce qu'il illustre tout à fait la priorité qui a été donnée par l'Union européenne comme réponse à la crise financière, c'est-à-dire sauver les banques plutôt que les États. En quoi ça va consister, ce prêt de 110 milliards ? Ce n'est pas un prêt pour l'économie grecque, pour faire des investissements long terme. Non, ça va être un prêt, s'il voulait, pour que l'État grec rachète toutes les créances douteuses, enfin une partie des créances douteuses des banques. Et c'est donc, on va avoir à ce moment-là, une transformation d'une dette des banques, qui avait ces créances douteuses et donc dont elles auraient eu beaucoup de mal à se débarrasser, en dette publique. Et la contrepartie de cet accroissement de dette publique pour l'État, ça va être le plan d'austérité qui va lui être imposé de manière drastique pendant les années successives. Ce plan d'aide qui a été proposé, enfin imposé à la Grèce, il va servir de modèle à tous les plans d'aide aux États en difficulté dans les années suivantes, que ce soit l'Irlande, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Espagne, etc. Ils sont construits exactement sur les mêmes bases. Ça, c'est la réponse à court terme à la crise. La réponse à long terme, elle va être double, une au niveau des États membres et une au niveau de l'Union européenne. Au niveau des États membres, la principale réforme qui va avoir lieu, c'est celle qu'on a appelée le cantonnement des activités de marché à l'intérieur des banques. C'est-à-dire, en gros, les banques, elles ont deux grandes activités. Les activités de crédit-dépôt classique et les activités sur titre. Et les activités sur titre, elles ont pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure du temps. Et c'est celles-là où elles prennent le plus de risques. C'est celles-là aussi où éventuellement elles touchent le plus de bénéfices. Donc, il y a eu une expérience historique qui était celle des États-Unis à la suite de la crise des années 30, qui était, quand les banques deviennent trop importantes, on les casse en deux. C'est-à-dire qu'on sépare les activités de crédit-dépôt des activités proprement financières. Et donc, on n'a pas voulu aller jusque-là dans cette après-crise de 2008. Et donc, on a fait ce qu'on appelle simplement le cantonnement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des grands groupes bancaires, on a isolé les activités financières. Voilà. Mais elles restent à l'intérieur du grand groupe bancaire. Ça, ça a été les réformes qui ont été menées dans la plupart des États membres. Et à l'échelle de l'Union européenne, la réponse qui a été donnée à la crise financière, c'est ce qu'on a appelé l'union bancaire. L'union bancaire, il y a trois dispositifs. Un mécanisme de supervision, un mécanisme de résolution et une garantie des dépôts. Mécanisme de supervision, c'est-à-dire que la banque centrale est responsable de la supervision de tout l'ensemble du système bancaire. En direct pour les plus grandes banques et via les banques centrales nationales pour les plus petites banques. Mécanisme de résolution, il est prévu deux choses. Une hiérarchie des contributeurs. À l'avenir, s'il y a une nouvelle crise, normalement, ceux qui devraient secourir les banques en premier lieu, ça devrait être les actionnaires et les très gros déposants et non plus les États. Les États n'interviendraient qu'en deuxième niveau. Et il y a une deuxième chose dans le mécanisme de résolution, il y a constitution progressive d'un fonds de secours, si vous voulez, qui sera à l'échéance de 2025 de 60 milliards d'euros, ce qui est d'ores et déjà considéré comme très faible, sachant que le premier plan d'aide à la Grèce de 2010, il portait sur 110 milliards d'euros. Et le troisième mécanisme de l'Union bancaire, c'est la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros. Pour l'instant, c'est une garantie nationale et il y a des discussions en ce moment au sein de l'Union européenne pour que cette garantie soit une garantie européenne. Donc ça, c'était la réponse financière. La réponse monétaire à la crise financière, c'est la politique de la BCE. Je vous rappelle que la politique de la BCE, la Banque centrale européenne, pardon, elle est définie par le traité de l'Union européenne, c'est-à-dire le traité de Maastricht de 1992. Ce traité de 1992, il prévoit plusieurs choses. Les statuts de la BCE, donc c'est une banque qui est indépendante des gouvernements, qui a interdiction de financer les déficits publics. Ensuite, le traité de Maastricht, il prévoit que la politique monétaire de l'Union est déterminée par la BCE et elle seule. Et le seul objectif que lui donne le traité, c'est un objectif de stabilité des prix. Il n'y a pas d'objectif de croissance de l'économie, de croissance de l'activité, de plein emploi, etc. C'est la stabilité des prix. Et le traité de Maastricht prévoit, je le dis parce que ça, ça va nous servir dans la suite, il prévoit un certain nombre de critères de convergence des États pour rentrer dans la zone euro. Et les deux plus importants, c'est le taux de déficit public à 3% et le taux de dette publique à 60% du PIB. Alors, après la crise de 2008, la politique monétaire de la BCE, elle va s'affirmer dans deux directions. La baisse progressive de ce qu'on appelle le taux d'intérêt directeur. C'est-à-dire que de temps en temps, vous entendez sans doute ça aux infos, on dit que la Banque Centrale Européenne a décidé d'augmenter ou de diminuer son taux d'intérêt directeur. C'est-à-dire, c'est le taux sur lequel tout le système bancaire va ensuite s'aligner. Et donc, plus le taux est faible, plus, si vous voulez, c'est censé favoriser l'activité économique, puisque vous empruntez à un taux faible. Donc ça, elle va intervenir après la crise sur ce premier élément-là. C'est-à-dire que très rapidement, le taux d'intérêt directeur de la banque proposée par la Banque Centrale aux banques va tomber à zéro. C'est-à-dire qu'elle peut emprunter auprès de la Banque Centrale gratuitement. Et il y a une deuxième politique qui va être conduite à partir de 2015. C'est celle qu'on a appelée, alors, le terme anglo-saxon consacré, c'est quantitative easing. Et le terme français qui veut dire la même chose, c'est assouplissement quantitatif. C'est-à-dire que chaque mois, chaque mois, la Banque Centrale européenne va racheter, alors ça dépend à partir de 2015, de 60 à 80 milliards d'obligations aux banques. Et donc, pendant quatre ans, elle a mené cette politique de manière constante. Et ce qui fait, quand vous faites la somme à la fin, ça fait 2 600 milliards d'euros qui ont été distribués dans le circuit bancaire. Il y avait deux idées derrière ça. C'est faire une pression à la baisse du taux d'intérêt, à part cette politique de rachat systématique d'obligations. Et le deuxième point, c'était de permettre aux banques de distribuer des crédits à l'économie. Ce qu'elles ont fait que très partiellement, parce que dans un monde ouvert, les banques recherchent aussi de la rentabilité financière. Donc elles font des placements qui ne sont pas toujours des placements économiques, mais souvent des placements financiers. Et donc, voilà. Ce petit rappel. Et j'en arrive. Est-ce que tu veux qu'on fasse... Oui, bon, si, 5-10 minutes, s'il y a des choses là qui ne sont pas claires. Je sais que tout ça... Bon, j'en ai parlé les autres semaines. Je sais qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont un peu techniques. J'en ai bien conscience. Donc, si vraiment vous avez un doute existentiel, voilà, vous y allez, quoi. Il n'y a aucun problème. On fait 5 minutes de mise au point si c'est nécessaire. Sinon, j'embraye. Vas-y. Il faut venir jusqu'ici par le haut, dans le micro. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, 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 parce que ça n'est pas tout et par le haut, la Ténéra. Et ensuite, on a la réponse. Tu n'as pas la question. Ma question porte sur la quantité de masse monétaire. Depuis la crise de 2008, on va dire, est-ce qu'on a une idée de l'augmentation de la masse monétaire dans la zone euro ? Est-ce que ça a doublé, par exemple ? Non, ça n'a pas doublé, mais ça a fortement augmenté. Ça a augmenté d'environ, notamment grâce à cette politique... Vous m'entendez, là ? Oui. Grâce à cette politique de... Enfin, grâce. Suite à cette politique de quantitative easing, forcément, la masse monétaire a considérablement augmenté, environ d'un tiers. Et c'était voulu. Je dirais que, de ce point de vue-là, il y avait, encore une fois, il y avait plusieurs objectifs qui étaient recherchés. En se portant acquéreur régulièrement d'obligations, notamment d'obligations publiques auprès des banques qu'elles détenaient, le premier objectif, c'était de contribuer et de maintenir des taux d'intérêt bas. Quand il y a un organisme qui est prêt à acheter, chaque mois, 60 milliards d'obligations, vous voyez bien que ça pèse sur le taux d'intérêt. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était, en rachetant des titres qui dormaient dans les tiroirs des banques, c'était de donner la possibilité aux banques de distribuer plus largement des crédits à l'économie. Et le troisième point, avec cette augmentation de la masse monétaire, c'était, en principe, quand il y a plus d'argent en circulation, les prix ont tendance à augmenter. C'était donc de faire que le taux d'inflation augmente légèrement, ce qui diminuerait en valeur réelle le montant de la dette publique. Puisque vous avez un nominal à rembourser, et donc plus le taux de prix est élevé, moins ce que vous avez à rembourser aura de valeur réelle. Donc c'était ça, les objectifs. Encore des petites questions là-dessus ? Oui, on peut encore se donner 5 minutes. S'il y avait une autre crise, donc ce serait les actionnaires qui piraient plutôt que le peuple. Comment ça se passerait alors ? Est-ce que c'est possible ? C'est formidable. Ben c'est formidable. Oui, s'il y a une autre crise, ce que je vous ai expliqué là, cette crise, elle a été traitée. Le point le plus remarquable, c'est celle qui est le plus exemplaire, mais dans tous les États, ça a été fait de la même façon, c'est la transformation d'une dette des banques en dette publique. Et d'une manière ou d'une autre, alors ça a été très massif, dans le cas des États qui ont reçu un plan d'aide de la part de l'Union européenne, donc il y en a eu 5 ou 6, mais ça a été le cas de tous les États, de manière moins apparente, puisque les États ont soit recapitalisé les banques, soit racheté des créances qui étaient douteuses aux banques, soit apporté leur garantie à des emprunts des banques. Donc si vous voulez, et Jean-Claude Trichet, qui était l'ancien gouverneur de la Banque centrale européenne avant Mario Draghi, a expliqué que quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis et en Union européenne, le montant des aides de divers types exprimées par les États en direction des banques, ça a représenté quand même un quart du PIB entre 2009 et 2013, ce qui est considérable. Donc ça a été ça. Et l'Union bancaire, la réaction c'est de dire, bon, ok, ça a été compris par les citoyens, donc avec l'idée finalement, le système financier, il s'en sort toujours, puisque c'est le tout big, tout fell, trop gros pour faillir, c'est-à-dire plus vous êtes gros, plus vous êtes indispensable au fonctionnement de l'économie, et donc on ne peut pas ne pas vous sauver. et donc l'Union bancaire a dit, dans l'avenir, ce qu'on essaiera, ce qui est recherché, c'est que ce soit dans un premier temps, les actionnaires et les gros déposants qui soient mis à contribution en cas de nouvelle crise financière. Alors, il y a un ordre des contributeurs qui est prévu dans le... Donc ça veut dire qu'ils seront dans un premier temps sollicités. Et comme ce sera sans doute pas suffisant, on en reviendra quand même aux États. Parce que, s'il y a une grosse crise de nouveau, de la même ampleur que celle de 2008, les contributions des actionnaires ne seront pas suffisantes. vu la taille, vu la taille des groupes bancaires aujourd'hui. Voilà. On continue. La dernière. Oui. Voilà. Quand vous dites que l'on a décidé de sauver les banques et non les économies, c'est donc un choix politique ? Oui, bien sûr. C'est un... Oui, oui. C'est un choix politique. Il a mis, en gros, là où le choix politique a été difficile, c'est justement dans cette période de latence, enfin, je l'appelle comme ça entre guillemets, qui a... où le premier cas de figure à traiter, ça a été la Grèce. Fin 2009, où le déficit d'un coup éclate et où l'Union européenne se trouve confrontée à un problème qu'elle n'avait pas d'expérience pour traiter, qui était celui d'une crise financière massive, qui arrivait dans le plus petit état et qui n'avait pas d'expérience massive et comment on allait le traiter. Et donc, le plan, la révélation du déficit, c'est en décembre, janvier, décembre 2009, janvier 2010 et le plan d'aide, il se manifeste au mois de mai. Donc, pendant 4 mois, on discute, on ne sait pas trop quoi faire. Pendant 4 mois, d'ailleurs, c'est la Grèce qui souffre parce que les taux d'intérêt ne cessent de monter. ce qui amplifie énormément le déficit public. Et donc, là, il y a eu des débats au sein de l'Union Européenne. Le choix aurait pu être de soutenir, d'assouplir la dette de la Grèce en réorganisant sa dette. Gras, il aurait fallu le concours de la BCE, mais ça, c'était un choix politique. Il aurait pu être de soutenir l'économie grecque en décidant un plan d'investissement pour affermir l'économie de la Grèce sur le moyen long terme. Le choix qui a été fait, finalement, ça a été celui de dire l'urgence c'est de sauver les banques. Et donc, en sauvant les banques, on a en même temps la contrepartie qu'on a exigée. Ça a été un choix extrêmement significatif sur le plan politique. C'est-à-dire que les blancs qui étaient responsables de la crise, on les sauve et, en fait, ensuite, on met en place un plan d'austérité que vont payer les États et donc les citoyens. Et ça, ça a été, je vais y revenir tout à l'heure dans la politique budgétaire, ça a été le choix qui a été fait au sein de... C'est un choix politique. C'est le choix qui a été fait au sein de traitement de la crise qui a été fait au sein de l'Union Européenne. Il y a eu d'autres choix qui ont été faits. Le choix était différent aux États-Unis. D'abord, aux États-Unis, il y a eu une politique de... La politique de quantitative easing, c'est-à-dire d'aisance politique monétaire de la Fed, de la Banque fédérale américaine, elle a été... Ça a été celle qu'a menée l'Union Européenne, mais elle a été menée dès 2009, cette politique. Et il y a eu une deuxième chose très importante aux États-Unis, c'est que dès 2009, il y a eu un plan de relance massif budgétaire. Donc, il y avait d'autres modalités de traitement de la crise. Le choix de l'Union Européenne, ça a été un choix de racheter les créances douteuses des banques, de les faire racheter par les États, et ensuite, de demander aux États de pratiquer une politique d'austérité budgétaire, sur laquelle je vais intervenir maintenant. Et puis, si vous en avez d'autres, n'ayez peur, vous pourrez encore les poser. Mais je veux absolument vous donner le temps, non seulement de traiter ces questions, et la réponse budgétaire, je ne vais pas en avoir pour très très longtemps, je veux donner quelques éléments de conclusion pour que, ensuite, nous puissions discuter aussi entre nous de comment on sent cette Union Européenne, comment il faut qu'elle évolue. il faut qu'elle évolue, je n'ai pas, j'ai quelques idées, mais je suis comme vous, je suis comme M. Soubise avec sa lanterne. L'Union Européenne, ce n'est pas évident. Donc, je veux dire, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est la réponse qui dépasse le statut de l'économiste. C'est aussi, nous, en tant que citoyens, à avoir une manière, une idée de la manière dont on pourrait transformer cette Union Européenne. Alors, la dernière politique, là, je vais traiter donc la dernière politique, la réponse budgétaire, et ensuite, je donnerai quelques éléments de conclusion et j'ouvrirai la discussion sur tous les plans que vous voudrez, y compris les plus larges. Donc, la réponse budgétaire, c'est la troisième réponse. Il y a eu la réponse financière, c'est l'union bancaire. La réponse monétaire, c'est la baisse du taux d'intérêt et c'est la politique d'assouplissement quantitatif, 2 600 milliards qui ont été dans l'économie et donc, je vais en revenir dans un instant qui aurait pu être sans doute ciblé sur autre chose. Et la troisième réponse, c'est la réponse budgétaire. Alors, un tout petit rappel historique. Le petit rappel que je... Avant ce traité de 2012, la politique budgétaire de l'Union, elle était encadrée par, disons, deux textes. Il y avait le traité de Maastricht, puisque dans le traité de Maastricht de 2012, qui prévoyait les critères de convergence pour former la zone euro, il y avait notamment un critère budgétaire qui était ce fameux taux que vous avez. Celui-là, presque tout le monde l'a dans la tête, c'est ne pas dépasser 3% de déficit public par rapport au PIB. Bien. Et ce traité de Maastricht de 2012, il avait été prolongé par ce qu'on a appelé en 1996, Maastricht, c'est 1992, ce qu'on a appelé le pacte de stabilité et de croissance. il prolonge les dispositions du traité de Maastricht sur les critères de convergence et il dit deux choses. Les politiques budgétaires restent de la compétence des États membres. Voyez la différence. La politique monétaire, c'est de la compétence de la Banque Centrale Européenne. Seuls, les États, ils n'y mettent pas le nez. La Banque Centrale Européenne, indépendante. Les politiques budgétaires restent de la compétence des États membres, mais sont encadrées par ce fameux ratio de 3% maximum. Ça, c'est ce que dit en gros le traité de Maastricht, puis que répète le pacte de stabilité et de croissance de 1996. Ensuite, intervient la crise avec les conséquences que je viens de vous expliquer. Les déficits publics explosent parce que à la fois les États aident les banques, savent le système bancaire, ce qui accroît leurs dépenses, et en même temps, la crise économique qui suit la crise financière, elle réduit les recettes fiscales des États, donc elle accroît le déficit. Et donc, dans les années qui suivent, enfin, l'année qui suit plutôt le traitement de la première crise du maillon faible de la Grèce dont j'ai parlé il y a un instant, eh bien, les États membres jugent que le pacte de stabilité et de croissance de 1996 qui prévoyait ce fameux taux de 3%, il n'est pas suffisamment contraignant parce que les déficits budgétaires sont en train d'exploser un petit peu partout et donc il faut un nouveau traité et ce sera ce traité qui s'appelle en abrégé le TSCG traité sur la stabilisation la coordination et la gouvernance de l'Union qui est de 2012 et donc pour bien vous le resituer dans vos têtes parce que ça c'est la manière de s'en souvenir ce traité a été négocié sous la présidence Sarkozy a été voté sous la présidence Hollande sachant vous vous souvenez de la campagne électorale de 2012 que Hollande avait été élu en disant je renégocie ce traité il n'est pas acceptable il l'a accepté retour non non mais bon après c'est un choix politique donc qu'est-ce qu'il prévoit ce traité il prévoit le retour dans les deux ans à compter de 2013 au 3% de déficit public on était dans la plupart des états après la crise à plus que 3% et il prévoit à terme de tendre vers un déficit de 0,5% du PIB c'est-à-dire à terme le taux qui est considéré comme le taux normal c'est 0,5% du PIB il prévoit une troisième chose qui est très importante et ça vous en avez forcément entendu parler c'est l'examen deux fois par an des budgets nationaux par la commission européenne avec avis qui peut aller ses avis jusqu'à une sanction financière et donc ce TSCG c'est pas un traité anodin c'est lui qui a on va le voir c'est à l'intérieur de ce cadre strict qu'ont été conduites ensuite les politiques budgétaires de chacun des états membres sous le regard et plus que le regard les remarques les avis de la commission européenne et il est très important puisque ce traité il a été transcrit en France par une loi organique je vais pas faire un cours de droit constitutionnel j'en suis totalement incapable mais ce que on comprend dans la constitution française c'est que la loi organique c'est juste en dessous du traité juste en dessous d'une constitution loi organique c'est plus qu'une loi c'est quelque chose qui est puisqu'elle est votée par le parlement réuni en congrès vous voyez c'est beaucoup plus qu'une loi normale qui fait la navette entre l'assemblée et le Sénat donc en octobre 2012 le THCG qui avait été négocié puis par Sarkozy et puis approuvé par Hollande est voté sous forme de loi organique qui garantit donc l'application par la France de ce traité les alors les politiques qui ont été conduites dans le cadre de ce THCG ont de mon point de vue ça 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 se discuter je vais essayer d'appuyer ma propre conviction et démonstration c'est les politiques conduites dans ce cadre c'est en gros la déclinaison de la politique qui a été menée vis-à-vis de la Grèce en plus soft les politiques conduites ont aggravé et prolongé la crise pourquoi ? parce que si vous voulez le diagnostic du départ on en revient toujours à cette question c'était que la cause de la crise où elle est ? si c'était les dérives des états et bien effectivement on peut dire il faut corriger ces dérives des états mais l'origine de la crise elle n'était pas là l'origine de la dette des états elle est dans la crise financière et ses conséquences en matière économique dans la crise financière parce que les états ont renfloué le système financier et parce que la crise financière a débouché sur une crise économique qui a réduit les recettes fiscales donc si vous voulez le diagnostic au départ il est très important il a été fait tout à l'heure par l'Union Européenne dans le sens finalement on met de côté la question de la crise financière et on fait comme si c'était les états qui étaient responsables et donc ensuite les conséquences qu'on en a tiré et bien forcément à partir du moment où on dit que ce n'est pas le système financier qui est responsable de l'accroissement de la dette publique et bien ça veut dire que les états doivent mener des politiques de restrictions budgétaires et donc ça va être en Grèce mais dans tous les états puisque chaque semestre la commission européenne examinera à cette haine-là les budgets des états ça va être la baisse des dépenses publiques donc soit sous la forme de baisse des dépenses publiques soit sous la forme de réduction de certaines prestations sociales donc avec effet sur la consommation soit baisse de l'investissement public et comme cette baisse de la consommation et de l'investissement va être menée dans chacun des états et bien et comme les états si vous voulez font plus de 60% les états de l'Union européenne font plus de 60% des échanges entre eux et bien vous voyez que les répercussions d'une baisse de la consommation ou de l'investissement dans un état se répercutent sur les autres etc. et ce qui vous c'est aussi ce chiffre là que je vous donne plus de 60% des échanges entre les états membres de l'Union européenne ça vous montre comme quoi à chaque fois qu'on fait de la concurrence fiscale et sociale entre ces états on se tire une balle dans le pied puisque nous sommes partenaires essentiels les uns des autres sur le plan économique et donc cette baisse de la consommation et de l'investissement elle va avoir de profondes conséquences en termes de l'activité économique puisque soit elle va stagner soit elle va se réduire la France ne va retrouver qu'à partir de 2014-2015 son niveau de PIB de 2007 pour l'Italie ce sera 2017 et pendant ce temps là forcément les conséquences enchaînent c'est d'une réduction de l'activité économique c'est la montée du chômage c'est les inégalités c'est ce que j'ai expliqué dans la deuxième séance donc quel aurait été de mon point de vue je ne suis pas tout seul mais minoritaire à l'intérieur de l'Union Européenne enfin cette orientation économique est minoritaire c'était en fait c'est ce qu'ont fait les Etats-Unis au lendemain de la crise c'est une politique budgétaire expansionniste et coordonnée si possible entre les Etats membres et donc il y avait un terrain tout trouvé qui était je vais me dire attarder 4-5 minutes qui est un terrain tout trouvé pour cette politique d'investissement c'était la transition énergétique et écologique des économies pourquoi ? pourquoi cet terrain a été trouvé pour des pas de raisons parce que l'Europe a pris des engagements communs à la COP21 des engagements de baisse des gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à 1990 de réduction de la consommation énergétique à cette même date de 27% d'augmentation des énergies renouvelables ça c'est des engagements qu'a pris l'Union Européenne et ces engagements si on veut les tenir il faudra les traduire notamment par des politiques d'investissement le deuxième point c'est que la dépendance énergétique de l'Europe est très forte l'Union Européenne importe plus de 50% de sa consommation énergétique et donc s'il n'y a pas de correction notamment dans le sens d'économie d'énergie d'énergie renouvelable cette dépendance elle sera de 70% en 2030 et on est dépendant de quelques fournisseurs notamment de la Russie à titre simplement je vous donne un chiffre je ne veux pas les multiplier la France importe 30% de son gaz de la Russie pour l'Allemagne c'est 50% et je pourrais vous donner la même chose pour le pétrole c'est les Émirats et l'Arabie etc. donc il y a déjà au moins deux bons facteurs qui plaident pour une politique d'investissement commune en matière énergétique c'est cette dépendance et c'est les engagements pris par l'Union Européenne et donc l'Union Européenne en même temps est une zone où on peut développer une politique solidaire en mobilisant des moyens financiers importants une zone de 5 ou 600 millions d'habitants on peut développer une politique énergétique massive et donc la possibilité c'était de sélectionner des 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 projets et ensuite de sélectionner des projets d'investissement soit sur le terrain énergie renouvelable soit sur le terrain économie d'énergie rénovation par exemple des bâtiments soit sur le terrain des transports de sélectionner ces projets à l'échelle européenne et de mobiliser les moyens financiers y compris avec l'appui de la Banque Centrale Européenne et ça c'était une vraie politique de relance de l'activité de court terme de consolidation de la souveraineté de l'Union Européenne à moyen terme et c'était une manière en développant l'activité vous augmentez automatiquement les recettes fiscales et sociales c'était au lieu de chercher à augmenter à court terme à réduire à court terme le déficit public vous faisiez ce petit détour par une politique d'investissement massif qui montrait que l'Europe avait une vraie politique et avait une vraie ambition sur ce terrain là et vous récupériez au bout du compte vous aviez dans un premier temps un accroissement du déficit que vous soldiez dans un deuxième temps parce que l'activité elle génère de nouvelles recettes fiscales et sociales donc c'était voilà la 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 bonne réponse à la crise de la dette une réponse économique une réponse solidaire une réponse de politique commune et une réponse qui donne un sens à ces engagements qui sont pour l'instant des 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 termes qui sont inscrits au fronton de 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 l'Union Européenne mais dont on voit très mal puisque c'est ces engagements restent aujourd'hui de la responsabilité de chacun des états membres et on voit très bien on voit on voit très bien ou très mal selon comment on regarde le problème comment ils vont les mettre en oeuvre chacun de leur côté donc c'est alors le dernier point sur lequel je voudrais insister sur cette matière budgétaire avant de dire quelques mots de conclusion c'est que cette conduite alors oui j'ai juste oublié de vous dire j'ai dit je l'ai dit en passant que dans un premier temps cette politique d'investissement massive sur ce terrain là mais ça aurait pu ça pouvait être aussi sur sur le terrain du numérique sur le terrain du ferroviaire etc cette politique elle creusait le déficit bien sûr qu'elle le creusait puisqu'on faisait une politique d'investissement mais quand vous achetez votre maison vous faites vous creusez aussi dans un premier temps votre déficit pour ensuite le combler et donc c'était dans un premier temps il fallait forcément s'abstraire de ce verrou du traité de stabilité et qui qui condamne l'union européenne à retourner à l'équilibre budgétaire avec le retour avec le retour à l'équilibre budgétaire compte tenu des intérêts à payer de la dette on n'aura jamais une politique d'investissement jamais donc si vous voulez c'est une espèce de non sens sur les par rapport aux objectifs que s'est fixé l'union européenne en matière climatique donc le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention c'est que parce que ça fait partie aussi des problèmes de l'union européenne c'est que la conduite des politiques monétaires comme budgétaires elle accentue le déficit démocratique de l'union européenne pourquoi je vous ai dit la politique monétaire elle est du seul domaine de la banque centrale européenne les états membres le parlement européen personne n'intervient c'est la banque centrale européenne qui alors vous me direz le 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 gouverneur de la banque centrale européenne il est nommé à un moment donné par le conseil européen vous voyez mais bon il est nommé d'accord le conseil européen déjà c'est l'émanation des gouvernements etc mais il ne le rende compte à personne ça c'est c'est un problème on peut encore une fois considérer que c'est une bonne décision qui vaut mieux que la banque centrale ne rende pas compte ne soit pas soumis à la pression des états etc mais moi pour moi c'est un problème aussi par rapport à l'affichage de l'union européenne et à ce déficit démocratique dont je parle et le deuxième point je viens de le souligner c'est la politique budgétaire puisque la politique budgétaire et ça s'est renforcé considérablement avec le THCG de 2012 c'est que cette politique budgétaire en fait on le voit bien il faut qu'elle passe par les fourches codines de la commission et la commission elle ne rend compte non plus à personne la commission son président il est élu après les élections européennes par le parlement européen il y en a ensuite tous les autres commissaires et personne ne rend compte à personne donc voilà on peut considérer aussi qu'il faut qu'il y ait cette espèce d'organisme d'études et que cet organisme d'études elle aura la sagesse comme la banque centrale européenne de prendre les bonnes décisions on voit bien que les décisions elles sont très orientées politiquement et donc là il y a deux points de vue de ces deux sur ces deux terrains qui sont essentiels la politique monétaire et la politique budgétaire c'est les deux éléments on l'a vu à travers le traitement de la crise de base il n'y en a pas d'autre pour faire évoluer l'économie dans un sens ou dans un autre et je pense que là il y a un déficit démocratique extrêmement profond alors je termine par quelques mots de conclusion avant que vous voyez on aura quand même du temps pour discuter soit pour poser des questions soit pour revenir sur votre appréciation générale de l'Union Européenne je si je résume un petit peu ce que je vous ai dit les politiques fiscales et sociales sont des politiques par lesquelles les états membres entrent en concurrence et ces politiques débouchent sur du dumping fiscal et social ça c'est vraiment clair c'est à dire que tous les états ont baissé les cotisations sociales donc moindre entrée fiscale et sociale tous les états ont voté des lois dites de flexibilisation du marché du travail donc réduit les protections tous les uns après les autres tous pratiquent l'optimisation fiscale au détriment chacune de ces politiques sociales ou fiscales ce fait puisqu'on échange majoritairement entre nous ce fait au détriment du voisin c'est à dire qu'un jour moi je baisse mon impôt sur les sociétés six mois après ça va être la Grande-Bretagne ou l'Allemagne ou l'Italie etc. voilà on est dans ce mécanisme les politiques fiscales et sociales sont aujourd'hui des politiques de concurrence entre les états membres les politiques monétaires et budgétaires elles n'ont pas débouché je viens de prendre l'exemple de l'investissement dans le domaine énergétique elles n'ont pas débouché sur des politiques d'investissement coopérative la politique monétaire les 2600 milliards de rachats de créances aux banques elles se sont volatilisées sur les places financières du monde il y en a eu un petit peu dans les économies je ne veux pas être trop caricatural mais pour l'essentiel ça a alimenté quand même la bulle financière et les politiques budgétaires elles ont généré l'austérité puisqu'on a mis 10 ans à récupérer le niveau de PIB d'avant la crise troisième constat que je ferai et ça aussi moi dans ma réflexion ça me pose problème mais c'est pas seulement au moment de la crise financière c'est que les parlements nationaux alors je parle même pas des citoyens mais les parlements nationaux sont très éloignés de la construction européenne à aucun moment les parlements nationaux ne sont associés à ces décisions qui sont prises au niveau de l'Union européenne donc on est face à un ensemble de dynamiques qui sont régressives et ces dynamiques régressives et bien on n'y a qu'à le constater elles alimentent le repli nationaliste et identitaire on le voit partout monté pourquoi ? parce que l'Union européenne n'est perçu que comme un espace de concurrence entre les états qui au lieu si vous voulez de sécuriser les citoyens au contraire les fragilisent c'est la perception qu'il y a et de ce repli c'est l'analyse après vous allez pouvoir vous exprimer c'est moi l'analyse que je fais donc dans ce contexte il y a toute une série de défis auxquels il faut répondre le défi politique renforcer la collision de l'Union européenne et sa présence sur les grands sujets économiques et politiques internationaux le climat l'immigration le système financier où l'Union européenne vu son poids pourrait apporter une réponse qui soit différente de celle des Etats-Unis ou de la Chine le défi économique et social qui serait de construire au lieu de ne pas avoir de politique industrielle énergétique écologique d'avoir des politiques coopératives et communes sur un certain nombre de questions clés j'ai cité la question énergétique parce que celle-là elle saute aux yeux l'Union européenne prend des engagements à la COP21 que les Etats-membres cautionnent et ensuite il est de la responsabilité de chacun des Etats-membres de se débrouiller pour les mettre en oeuvre il n'y a pas de politique coopérative sur ce terrain-là alors que là les choix d'investissement et les moyens financiers à mobiliser c'est vraiment à cette échelle qu'ils auraient toutes leurs leur pertinence donc il y a ce défi économique il y a ce défi social au lieu d'aller dans le sens du dumping social et fiscal et bien au contraire construisons des politiques d'abonnisation fiscale et sociale et enfin il y a un défi démocratique dont je parlais à l'instant c'est-à-dire faire évoluer le processus de décision de façon à renforcer non seulement les pouvoirs du Parlement européen mais je pense moi qu'il faudrait y associer les parlements nationaux alors à un moment donné il y a eu l'idée que dans la zone euro c'est au sein de la zone euro qui est un sous-ensemble de l'Union européenne ces défis seraient plus faciles à relever on voit que bon Macron a essayé de proposer un certain nombre de choses et que ça n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à maintenant et donc moi je me disais je ne suis pas le seul si vous si je me en faisant dans la discussion je ferai peut-être référence à une proposition qu'a formulée Piketty je pense que si on n'arrive pas à construire à dépasser les blocages au niveau de l'Union européenne au niveau zone euro peut-être vaut-il mieux reprendre le problème en constituant des coopérations au sein d'états membres volontaires on n'écarte personne mais on avance entre un certain nombre d'états parce que ça serait peut-être une manière pour moi de dépasser ce blocage où nous sommes actuellement où en gros on voit bien qu'il est très difficile maintenant vu les liens de divers types qui nous unissent aux autres états de sortir de l'Union européenne et le Brexit je prends montre encore plus combien c'est difficile et où en même temps l'Union européenne fait du surplace depuis des années et alimente du coup les replis nationalistes donc je me dis peut-être qu'une voie de dépassement c'est la coopération sur les terrains économiques sociaux fiscaux entre un certain nombre d'états membres qui veulent créer des politiques communes voilà c'est un élément de réflexion que je vous livre donc voilà je termine là ce que j'ai essayé de vous faire c'est d'essayer de démystifier ce qu'est l'Union européenne ce qu'est la zone euro de vous faire comprendre ce qu'était la situation de façon à ce que vous puissiez sentir là où sont les blocages et que vous ayez des éléments d'appréciation qui soient un tout petit peu plus clairs aujourd'hui qu'avant que nous nous soyons rencontrés on a encore du temps pour discuter tout à l'heure je vous demanderai d'appeler Bernard très 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 fort parce que je compte bien qu'il revient très bientôt c'est un moment qui est le moment allez-y franchement là on est entre nous et vraiment en discussion libre parce qu'une fois qu'on a tout ça qu'est-ce qu'on en fait pourquoi c'est si difficile de sortir de l'Union européenne moi il me semble que c'est paradoxal parce que l'origine de l'Union européenne c'est le libéralisme c'est mettre en concurrence les peuples je ne vois vraiment pas comment on pourrait de l'intérieur changer quelque chose c'est le problème c'est le problème parfois il y a beaucoup il faut sortir en concurrence on ne peut pas d'ici je reprends à ça ou je vais encore un point de vue que vous avez en fait l'origine de l'Union européenne c'était je pense je pense que c'était après les conflits de 39-45 pour éviter la guerre je pense que l'origine or actuellement et on l'a vu un petit peu dans le traitement de l'immigration et la façon dont certains pays prennent des décisions actuellement j'ai l'impression qu'on est en train d'oublier qu'effectivement l'Europe s'est fait la guerre enfin s'est fait deux guerres trois en comptant 1870 et qu'on est en train de se retrouver dans un espèce de conflit larvé inter-européen et effectivement sortir de l'Europe je ne vois pas comment enfin vous ne voyez pas pardon le sens c'est que sortir de l'Europe vous ne voyez pas où ça mènerait c'est ça je pense que ça serait pire ah oui d'accord oui oui non c'est pour le sens de la question c'est pour pouvoir situer le débat d'autres expressions questions 11 pétence je peux donner des éléments quelques éléments si on veut et puis après y a-t-il des pistes réelles dans votre sens quels sont les partis ou les politiques qui sont prêts à aller dans ce sens là bon on fait une pause là c'était j'ai été déjà en 30 c'est l'heure encore une fois c'est que j'ai été qui disait il y a quelques temps 3, 4 ou 5 ans il y a 3 façons de sortir de la crise l'inflation aucun pays en veut c'est l'économie aucun pays en est capable la troisième option c'était la guerre et c'était Attali qui disait ça il n'y a pas très longtemps c'est pas pour vous il ne faut pas tout le monde c'est pas pour vous c'est la question cette question elle est que faire avec l'Union Européenne c'est une question qui a traversé les peuples et notamment le peuple français depuis des années il y a eu 2005 bon moi je vais vous livrer des éléments je vais vous livrer mon sentiment et j'ai beaucoup évolué moi aussi sur ces questions là il ne faut pas croire si la réponse elle était simple on l'aurait ça se saurait la réponse n'est pas simple si vous voulez il faut bien voir qu'une sortie pure et simple de l'Union Européenne elle est extrêmement difficile à pratiquer on le voit aujourd'hui dans les négociations là on a un exemple sur le Brexit les liens qui ont été tissés sont tellement considérables que personne ne sait comment on peut s'en dépatouiller et ça c'est très net aujourd'hui on le voit là progressivement il y a une prise de conscience qu'au fil du temps il s'est créé des liens notamment sur le plan économique qui sont très difficiles à dont il est très difficile de s'abstraire deuxièmement une sortie il faut bien voir quelles conséquences ça aurait dans un premier temps notamment dans le cas de la France qui est en situation de déficit donc qui est à la recherche pour l'instant de de financement de ces déficits sur les marchés financiers c'est une explosion du taux d'intérêt une sortie de la France aujourd'hui c'est le taux d'intérêt il ne serait pas à 0,5% comme on emprunte sur les marchés il y aurait il y aurait une espèce de panique et donc il y aurait une montée très forte de taux d'intérêt sans doute de sortie de capitaux des choses qui ne sont pas faciles à gérer le troisième point et c'est peut-être le plus fondamental dans la manière dont moi finalement je me suis représenté les choses et dont j'ai évolué c'est que la base économique et industrielle de la France s'est considérablement éthiolée au cours du temps et si vous voulez ce qui me paraissait possible jusqu'aux années 2000 c'est à dire la capacité pardon la capacité de la France à sortir et donc à entraîner peut-être d'autres états parce qu'elle avait une dynamique économique qui lui était propre n'existe plus aujourd'hui il faut quand même voir que le poids en 1980 le poids de l'industrie dans l'économie nationale il était autour de 22-23% il est de 10% aujourd'hui dans le dans le dans le dans le PIB ce qui vous montre l'ampleur des bases qui se sont effondrées c'est à dire que c'est la mondialisation c'est la délocalisation c'est à dire que c'est la fuite c'est le rachat des entreprises par d'autres etc. et donc quand on veut sortir de si on veut sortir de l'Union Européenne il faut avoir ça en tête ça veut dire qu'il faut être capable de reconstruire des bases sur avec d'autres et en ayant soi-même des forces suffisantes pour à un moment donné tenir le choc et je pense que là ça franchement c'est un alors ça là je vous donne ce chiffre mais je ne sens pas aujourd'hui et je pense que même si vous voulez l'Allemagne qui a encore une sphère industrielle et économique plus large que celle de la France serait elle-même aujourd'hui seule en sortant même si elle serait mieux placée que la France serait elle aussi en difficulté parce qu'elle ses propres bases aussi se sont délitées au cours du temps ça c'est une question redoutable si on veut reconstruire quelque chose sur des bases nationales il faut avoir des forces l'Angleterre d'abord on va voir mais l'Angleterre elle a une si vous voulez le coeur de son activité économique depuis 30 ans il s'est déplacé très fortement le coeur de son activité économique c'est les services et notamment les services financiers grâce à la place mondiale que joue la City nous ne l'avons pas cette nous ne l'avons pas mais malgré ça malgré ça on va le voir je pense que le il y a des chances que le Brexit soit un fro-Brexit c'est à dire que aujourd'hui on voit bien que l'idée c'est la Grande-Bretagne reste dans l'union douanière ça veut dire que finalement elle reste dans l'union européenne si elle reste dans l'union douanière enfin on va voir comment ça se termine mais donc si elle est effectivement si la solution c'est je reste dans l'union douanière alors qu'elle a fait toute la propagande le Brexit c'était je sors de l'union douanière pour renégocier à mon avantage des traités commerciaux avec les autres et j'en ai les capacités or là les discussions on voit bien c'est autour de l'union douanière donc si elle reste dans l'union douanière ça veut dire qu'elle reste en gros aux trois quarts dans l'union européenne de fait donc là aussi c'est quand même et on voit bien quand on on travaille ces questions que que c'est à la fois on voudrait lâcher les amarres mais on voit bien que les amarres elles sont très difficiles à lâcher parce que l'union douanière c'est aussi une protection d'avoir les mêmes droits de douane vis-à-vis des autres donc voilà il y a tous ces il y a tous tous ces éléments là alors on on se en même temps je crois que l'union européenne ça c'était en réponse à la question il y a quand même eu dans sa création cette idée on va quand même essayer de construire quelque chose de plus intelligent que la guerre entre nous il y avait ça quand même c'est comme idée au lendemain au lendemain de deux guerres mondiales il y avait cette idée que et dans le point de départ j'y ai j'y ai insisté je réponds à cette à cette argumentation et encore une fois ça n'enlève rien à toutes les critiques que j'ai émises mais c'est pour ça que je vous avais dit dès le début j'ai intitulé ces conférences analyse critique des politiques européennes je veux dire je veux dire que le dumping social fiscal l'absence d'harmonisation l'absence de politique commune c'était pas inscrit forcément c'est les hommes qui font l'histoire c'est les hommes qui lui ont donné cette tournure dans le traité de Rome je vous le dis dès le départ il y avait l'union douanière et les politiques communes la preuve c'est qu'en 1962-64 et c'était pas facile dans le contexte de l'époque de faire la politique agricole commune avec l'idée d'autosuffisance de l'union européenne dans les années 70 on fait les politiques régionales les politiques régionales ça veut dire qu'on est dans cette idée encore qu'on va essayer d'aider les régions les plus faibles pour rattraper les autres donc on fait ces politiques communes c'est ensuite dans les années 80 avec l'arrivée Thatcher Reagan etc et là aussi la responsabilité de la France en 1983 qui avait la possibilité de peser sans doute politiquement sur l'orientation de l'union européenne qui a laissé échapper cette occasion je veux dire rien n'était figé on pouvait construire des politiques communes on pouvait s'opposer à l'idée du grand marché de libre concurrence de Margaret Thatcher à l'époque on n'était que 12 dans l'union européenne et la France avait un poids économique considérable donc on pouvait rien n'était inscrit donc je si la la politique de concurrence elle a été présente dès le début mais il y avait aussi la possibilité de construire des politiques communes la preuve c'est que certaines ont été faites et rien n'interdit aujourd'hui de faire des politiques communes c'est la volonté politique qui manque c'est pas si vous voulez les traiter c'est toujours un élément qui est proposé par les états on pouvait proposer autre chose la preuve c'est que dans la campagne présidentielle de 2012 Hollande il a dit l'indice qu'il faisait c'est ce traité il nous amène à la politique d'austérité et je le renégocierai donc ça veut dire qu'un traité c'est négociable on n'est pas obligé de l'accepter donc moi je m'inscris en faux contre l'idée qu'on ne puisse pas à l'intérieur de l'Union Européenne construire des politiques communes alors c'est de plus en plus difficile parce que comme l'Union Européenne voilà c'est toute la toute la contradiction dans laquelle on se trouve elle ne montre que la face sombre de ce qu'elle est c'est à dire une politique de concurrence entre les états et l'absence de politique commune qui dégrade finalement le niveau de vie et la perception qu'en ont les citoyens et donc l'image qu'elle renvoie est négative et donc les gens se disent si c'est à l'Union Européenne je vote pour les partis nationalistes donc voilà mais ça c'est à nous de le renforcer alors je dis encore un dernier mot et puis après je vous redonne encore la parole il y a des pistes il y a des pistes ce que je vous dis c'est parce quand je vous dis il faut peut-être réexaminer le problème puisqu'on n'arrive pas par le haut on voit bien qu'à 28 surtout avec des des divergences considérables entre la partie ouest et la partie est notamment sur les questions fiscales, sociales etc ça va être très difficile d'avancer dans la zone euro la zone euro c'est un sous-encentre il y a quand même 18 Etats membres sur 27 donc c'est c'est presque l'Union Européenne c'est aussi très difficile à se mettre d'accord entre 18 Etats membres donc je me dis pourquoi nous ne construirions pas des coopérations et des politiques d'harmonisation entre un certain nombre d'Etats membres volontaires donc c'est là que je que je percute si vous voulez c'est 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 curieux mais ça c'est souvent les processus d'affinité intellectuelle c'est-à-dire que moi depuis que je travaille sur l'Union Européenne j'ai à la fois j'avance dans ma connaissance de l'Union Européenne sur le plan économique puisque c'est mon domaine mais en même temps en arrière-plan en tant que citoyen je à la lumière de ce que je vois de son fonctionnement je m'interroge je m'interroge en tant que citoyen et 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 je me dis bon après avoir éliminé ce que je pensais dans un premier temps c'est-à-dire la sortie je me dis comment essayer de construire des politiques d'harmonisation des politiques coopératives je vois qu'au niveau des 28 ou 27 c'est difficile au niveau des 18 de la zone euro c'est difficile donc je me dis on peut peut-être proposer d'avancer entre un certain nombre d'Etats volontaires et donc cette réflexion que j'avais depuis un an ou deux comme ça qui cheminait dans ma tête et bien ça percute quelqu'un qui est beaucoup plus célèbre que moi qui s'appelle Piketty et qui a qui a proposé récemment vous savez que c'est un esprit qui tourne toujours beaucoup qui a qui a proposé de dépasser justement cette bloquage ces blocages dans son un manifeste pour la démocratisation de l'Union Européenne un budget c'est pareil il parle d'Etats volontaires c'est des Etats volontaires donc un budget discuté et voté par une assemblée européenne souveraine composé à 80% de représentants des parlements nationaux et à 20% des parlements européens ce budget financé par 4 grands impôts européens impôts sur les sociétés impôts sur les hauts revenus impôts sur les hauts patrimoines vous voyez il y a en même temps une idée derrière de oui oui et oui et oui et oui mais attendez si on veut construire des politiques communes des politiques d'harmonisation on ne peut pas on ne peut pas ça c'est aussi un des thèmes du grand on ne peut pas dire on va rester à fiscalité concentre et on ne va pas on ne va pas faire payer pour financer ça on ne va pas faire payer la taxe carbone aux gars qui se payent 60 km aller-retour par jour pour aller à son boulot enfin franchement donc c'est à un moment donné si on veut poser la question des dépenses publiques et des politiques communes il faudra bien poser aussi la question de la progressivité des impôts ah oui et puis de la chasse à l'optimisation donc voilà je vous donne ces éléments de proposition un budget consistant donc sur cette base-là en gros il dit 4% du PIB pour financer la recherche-développement très important les programmes d'investissement comme l'écologie l'accueil et l'intégration des migrants et redonner éventuellement des marges de manœuvre aux États voilà donc je vous dis en deux mots sa proposition mais vous voyez le problème aujourd'hui bon Piketty puis d'autres ont proposé ça mais il n'y a aucune force politique qui reprend ça aujourd'hui c'est ça qui est terrible c'est que vous voyez c'est comme si par rapport à cette union européenne de fait on acceptait le statu quo voilà et donc si de fait non mais ça va si de fait on accepte le statu quo si de fait on accepte le statu quo parallèlement on accepte ça c'est mon point de vue la montée des forces identitaires et nationalistes c'est bien vous avez bien fait de démarler Bernard vous n'avez pas à faire un dégrad oui d'après attend finit d'abord oui j'ai une question dans ce que vous vous proposez il n'y a pas un risque de faire une espèce de marginalisation de certains États c'est à dire que ceux qui veulent avancer souvent ils ont comment dire de la bonne volonté mais peut-être qu'ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas la population pour ils n'ont pas comment dire on le sait tous que l'Union Européenne est inégalitaire certains gros pays ont des gros budgets certains plus petits pays ont des plus petits budgets rien qu'aussi par l'histoire on n'a pas tous la même vision de l'Europe est-ce que ça risque pas dans ce modèle là de faire avancer une avance rapide aux gros États qui veulent avancer et justement de faire des espèces de moutons noirs des plus petits États sur la non-fusion Siemens-Alstom vous avez parlé de Piketty mais je crois que Piketty n'a pas l'aura aussi forte dans tous les pays d'Europe qu'en France la France est particulièrement égalitariste les pays du nord de l'Europe la Hollande l'Allemagne ne salirait pas très facilement des politiques disons égalitaires comme le souhaite souvent la France on a quand même une petite particularité oui là c'est encore une allez vas-y si tu veux parce que là c'est moi je suis pas d'accord avec votre votre espérance qu'on peut reformer l'Europe de l'intérieur j'ai écrit pendant 40 ans depuis que Mitterrand est arrivé à pouvoir j'attendais que l'Europe sociale et solidaire arrive je guettais ça à chaque instant je l'ai jamais alors je dois vous dire que après cet espoir lourd que j'avais j'ai été venu à Maastricht je vous signale en espérant qu'on aurait une Europe de la paix de la solidarité mais l'Europe n'est pas solidaire et c'est là le vice de forme de l'Europe je veux en partie d'un collectif un seul avec les Grecs je sais pas si vous avez entendu parler mais si vous voyez l'état de laquelle notamment les préférences de l'Europe la Grèce se trouve et qu'ils sont morts et que les autres pays suivent la même direction donc l'heure que nous avons j'ai partagé longtemps mais si on continue de se règle on va se retrouver avec la montée du fascisme des reprimations et ça va être la catastrophe donc pour moi la seule solution c'est de reprendre notre autonomie et de reconstruire le monde et de l'observer avec les pays qui rentreront mais si on ne contrôle pas notre monde et si on ne contrôle pas l'état sur les frontières on ne pourra rien faire et bien maintenant tu ne dors plus bon je réponds à la dernière là par facile non non mais je veux dire là il y a là c'est une question la question qui vient d'être posée c'est la question fondamentale que j'ai au fond de moi depuis des années c'est une c'est une intime conviction après là il n'y a pas vraiment moi je plus le temps a passé moins j'ai pensé qu'il était possible de reconstruire quelque chose en sortant de l'Union Européenne parce que pour encore tout ce que je vous ai dit pour des raisons de taux d'intérêt je ne cherche pas du tout là là vous comprenez bien l'état de la discussion je ne cherche pas à dire j'ai raison du tout à ce niveau là je respecte totalement le point de vue qui vient d'être donné parce que c'est un cas de conscience ça c'est en nous moi je vous ai donné des éléments de mon cheminement parce que je pense que la France aujourd'hui ne peut pas prendre l'initiative d'une sortie de l'Union Européenne elle n'a plus les moyens et il y a trop de liens qui se sont tissés au cours du temps pour qu'elle puisse le faire je pense par contre qu'elle s'honorerait à avoir une politique de proposition d'harmonisation de politique coopérative au sein de l'Union Européenne y compris et notamment entre états volontaires mais voilà je ne vais pas donner dix éléments beaucoup plus forts je les ai donnés vous les sentez après c'est une question à un moment donné de sentir où les choses sont possibles et les moins lisibles aussi je ne suis pas sûr qu'une sortie de l'Union Européenne n'entraîne pas de tel désordre qu'à un moment donné du temps elle ne génère pas une montée justement des forces identitaires le désordre c'est jamais trop propice à échafauder des politiques de progrès social mais voilà donc je on y reviendra peut-être mais là-dessus vous voyez que le choix il n'est pas évident alors donc la politique de coopération il y a plusieurs questions qui ont été posées cette politique je pense qu'à un moment donné cette politique de coopération entre plusieurs États elle va elle va s'imposer parce que je ne vois pas comment nous pourrions collectivement satisfaire aux engagements que les États membres ont pris notamment à la COP21 sur les gaz à effet de serre les énergies renouvelables sans politique d'investissement commune je ne vois pas je ne vois pas chaque État on le voit bien on le voit bien rien que pour la France que quand je vous disais la semaine dernière il faudrait pour respecter les engagements de l'Union Européenne donc ceux de la France il faudrait rénover au minimum 500 000 logements par an qui sont des passoires pour en rénover au total 7 à 8 millions nous en rénovons péniblement 300 000 par an donc il faut là-dessus et vous voyez bien je prenais cet exemple parce qu'il est caricatural vous ne voyez pas des fonds d'investissement aller se précipiter pour faire de la rénovation des HLM donc s'il n'y a pas un appui massif des États ça ne se fera pas donc nous ne tiendrons pas nos engagements donc il faut une politique commune coopérative qui met en branle les États le système financier etc. de même on voit bien aujourd'hui la leçon et je reviens sur la non-fusion Siemens-Alstom c'est une très grave erreur cette non-fusion alors attention ça ne veut pas dire que la fusion Siemens-Alstom telle qu'elle était proposée ne devait pas être revue là je vais parler du principe je pense que l'accord tel qu'il était pour l'instant négocié entre Siemens et Alstom était déséquilibré mais ça c'est un deuxième niveau le premier niveau c'est que si nous ne construisons pas de politique commune et bien c'est l'histoire des Horace et des Curias c'est à dire chacun progressivement chacune des grandes entreprises européennes va être mangée d'une manière ou d'une autre et donc et là les Allemands commencent eux aussi alors qu'ils ont une base industrielle plus large que la nôtre commencent eux aussi à se poser cette question de manière très sérieuse quand ils voient la progression des investissements chinois et c'est là où on voit bien que la politique de concurrence telle qu'elle est encore mise en oeuvre au niveau de l'Union Européenne a une guerre de retard c'est à dire que la politique de concurrence de l'Union Européenne c'est de dire à partir du moment où il y a un groupe qui a une position dominante au sein de l'Union Européenne il va desservir les intérêts du consommateur parce qu'il va pratiquer les prix qu'il veut et donc elle est nuisible sauf que la concurrence aujourd'hui elle ne s'exerce plus prioritairement au sein de l'Union Européenne mais elle s'exerce au niveau mondial c'est comme ça la réalité du monde et donc si vous voulez quand vous voyez que Siemens et Alstom produisent chaque année une cinquantaine de trains et que le chinois il en produit 300 vous vous dites qu'à un moment donné peut-être que l'entreprise chinoise elle ne concurrencera pas Siemens et Alstom sur le marché européen parce qu'elle ne remplira pas toutes les conditions etc. mais sur le marché mondial oui et donc c'est pas chacun d'eux qui sera concurrentiel à ce moment-là c'est l'union de ces deux qui auraient été une performance donc mais derrière ça au-delà du cas ce que Siemens et Alstom nous indiquent c'est que depuis 20 ans il n'y a pas de politique industrielle en Union Européenne il n'y a pas de politique commune vous voyez bien Renaud s'est allié à Nissan il ne s'est pas allié avec Volkswagen et oui et comme ça vous pouvez les multiplier les exemples donc il n'y a pas de politique industrielle si ce n'est la croyance naïve depuis 25 ans que la concurrence à elle seule facilitera l'émergence des meilleurs candidats mais non la concurrence à elle seule elle a fait émerger des groupes qui sont des groupes non européens donc alors dans la proposition de faire avancer un certain nombre d'états je pense que il y a il faut pour que ça marche il faut donner l'exemple alors si il faut qu'il y ait quelques états qui soient d'accord pour vraiment faire des politiques d'investissement commune avancer vers l'harmonisation fiscale et sociale et on voit bien quand même que aussi sur la question de l'harmonisation fiscale les questions elles se posent de plus en plus aux états qui voient s'échapper toutes leurs ressources les unes après les autres l'exemple des GAFA et surtout que les leurs et on voit tous les états sont confrontés à ce problème les grandes entreprises multinationales elles ne payent pas d'impôts pratiquement dans les états membres donc à un moment donné leur base fiscale elle se restreint elle se restreint et donc tous sont confrontés à cette question là et donc on peut penser qu'à un moment donné nécessité faisant loi il y aura un désir d'avancer d'ailleurs il y a quand même des prémices sur cette question là la question de la taxation des GAFA elle est sur la table en Union Européenne donc il faut se mettre d'accord à plusieurs mais vous voyez bien que si c'est comment dire le Luxembourg qui s'associe avec la Belgique ça ira pas très loin c'est déjà fait hein oui bon non mais voilà donc pour que pour que pour que cette coopération venant d'un certain nombre d'états est un sens il faut qu'il y ait un certain nombre d'états qui pèsent et mais l'idée c'est pas de dire on ferme la coopération entre nous c'est de dire voilà nous on est décidé d'avancer parce qu'on est en situation de blocage et les autres on laisse la porte ouverte personne n'est exclu si la Pologne elle veut venir elle vient c'est pas ça il n'est pas question de fermer de faire un nouveau un nouveau cercle fermé il est de dire on dépasse une situation de blocage en décidant d'avancer entre nous et donc le je crois que c'est une bonne manière de faire on voit bien que là après l'échec de Siemens Alstom les deux ministres de l'économie allemand et français se sont retrouvés et on dit donc il faut absolument qu'on fasse évoluer la législation au niveau de l'Union Européenne et il faut en même temps qu'on prépare et c'était dans le même c'était dans la au cours de la même réunion vous savez qu'un des un des axes pour respecter les engagements de la COP21 c'est de développer les véhicules électriques je ne vais pas ici discuter si c'est bien ou si c'est mal de développer les véhicules électriques il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire sur le plan écologique mais sur le plan industriel si le développement massif des véhicules électriques ça conduit à acheter des batteries chinoises je veux dire pour l'Union Européenne on peut faire mieux donc dans la même réunion vous voyez parce qu'à un moment donné la nécessité elle commence à s'imposer dans la même réunion des deux ministres il y a à dire il faut que sur le plan de la recherche innovation et des investissements nous conjuguions nos efforts pour avoir une industrie de la batterie européenne donc donc voilà une idée alors je dis bien vous voyez ce que je dis là qui est dit un tout petit peu plus fort par Piketty parce qu'il a une audience qui est bien supérieure à la mienne et c'est bien mais on veut dire en même temps que ça tombe dans un vide total je veux dire aujourd'hui alors on va voir peut-être que la campagne électorale de l'Union Européenne va s'accélérer mais ce type de proposition de dire puisqu'on n'arrive pas à s'en sortir à 27 ou à 18 et bien essayons de faire émerger des coopérations entre plusieurs états membres qui ont envie d'avancer on est dans un tel état je pense de désarroi au sein de l'Union Européenne que personne a une idée de proposition positive je n'en vois je ne vois aucune force politique aujourd'hui qui est reprise quelque peu même en la déformant cette idée voilà donc c'est un constat en même temps de grandes difficultés dans lesquelles nous sommes oui 35 ou 10 comment ? 35 ou 10 je voudrais savoir aujourd'hui où en est la recherche dans le domaine pour essayer de sortir du modèle qu'on a aujourd'hui parce que finalement est-ce que justement ce modèle-là qui nous envoie dans le mur à maximiser les profits à augmenter la concurrence faire des monopoles est-ce qu'il y a des recherches justement positives pour essayer de donner un nouveau ? oui alors écoutez je vais répondre simplement là-dessus il y a encore une question ? d'accord 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 bonsoir merci il y a eu une dizaine de jours sur la scène internationale qui s'est passée et qui est presque passée bien aperçue et qui est grave pourtant un ministre de l'intérieur italien a fait ingérence dans le pays et notre président a décidé de retirer son diplomate français de pays à nous et c'est particulièrement grave parce que c'est ce genre d'action qui qui est précurseur quand même de guerre ça fait 70 ans qu'on n'est pas en guerre en France en fait du moins sur notre territoire je me dis que finalement c'est pas parce qu'on est en Europe qu'on évite les guerres on a des questions différentes donc ma question va peut-être pas coller avec les autres c'est une question en même temps c'est une réflexion c'est possible une toute petite réflexion tout ce qui a été dit tout ce que le conférencier a avancé est fondé sur l'idée d'une volonté coopérative c'est à dire que fondamentalement l'Europe elle est faite pour des gens qui ont envie de coopérer entre eux sinon ça marche pas alors je voudrais dire une chose au début enfin un nom je vais pas parler du tout longtemps c'est que quand on a parlé par exemple tout à l'heure parce que l'histoire c'est pas de l'eau tiède c'est une réalité quand on a parlé tout à l'heure de l'Europe qui est fondée sur la paix je m'excuse je ne sais pas ce que vous avez le public d'en penser mais pour moi c'est n'importe quoi quand on était comprendre pourquoi l'Europe a été créée on pouvait dérouler les choses qui se sont développées les moments comment ça s'est passé concrètement mais avant tout l'Allemagne et l'Italie étaient des pays qui sortaient de la guerre qui étaient la ligne la ligne d'Europe et donc la première chose qu'ils ont cherché ces gens là c'était à se revégitimer donc voilà il y a de ce concret comme ça puis il y a des guettes froides qui étaient en train de se faire et donc il y a une précipitation d'événements et de conditions qui ont été faites face à cette nouvelle situation mais il ne faut pas écrire de la guerre de se relégitimer il ne faut pas écrire ça c'est très important on n'en comprend rien la coopération parce que c'est ça ça engage ça donc évidemment quand on a essayé de voir alors le programme qui nous a mené par le référencire sur la coopération est très intéressant surtout les dégustres au lieu de coopération on a de l'affrontement et l'affrontement quand on a fait l'histoire de la économie il y a encore beaucoup de la loi en violence pour donner un tout petit exemple quand la France on sait que c'est la France qui a mis un côté de l'arbre aux Allemands parce que l'Allemagne c'était réunis ils avaient fait le cœur de la rééducation parce que c'était la procédure stratégique à l'Allemagne la contrepartie c'était de faire l'ordre pour aborder quelque chose et ce qu'on dit c'était dit avant dans des déactions mais derrière les déranges on va le lire au-delà la deuxième action c'était on va leur coller ça donne un petit peu une idée de ce que l'on pense dans la valeur pour dire les deux termes pour que l'Allemagne plus théoriquement pour qu'il y ait une loi n'était optimale il y a un monsieur qui s'appelait le modèle qui s'appelle le modèle des zones militaire optimales il y avait le modèle de 900 millions pour ça et ce ratio il avait une bonne fonction enfin la base d'une zone militaire optimale c'était le transfert intérieur alors il y a des gens qui ont voulu calculer quatre transferts du planète pour qu'on ait un modèle économique profite de l'éco-envente et bien il fallait que la loi pèse parce que c'est elle qui pèse parce qu'elle est plus riche et le loi et qu'elle a pas la vie de richesse il fallait qu'elle pèse 10% 10% de tout le reste à tout le reste pour que ça fonctionne alors en termes de votre planète à mon avis on va pertinuer avec le théorique et le répartitif et donc moi la question qui m'importe c'est encore ce qui m'est un triple c'est on va dire moi le premier pour l'éco-envente on va dire je m'érequis de rien à tel mais pour l'éco-envente c'est de savoir à quel point les contradictions qui sont en cours aujourd'hui et les difficultés qui se multiplient c'est-à-dire si on prend avec ça il y a une dégradation dans tous les règles jusqu'à l'intègre de l'opinion à l'ordre donc il y a une dégradation c'est pas très bien la dégradation de ce réanimation c'est pas très bien c'est d'être entre pays et à l'intérieur de pays et la question de savoir c'est ma question elle a beaucoup compliqué c'est quelles sont les contradictions qui vont faire dérouler la marque qui va faire l'endécute rapide pour savoir si les gens veulent être ou pas être je sais que le dernier est le dernier mais il n'y a pas le dernier il n'y a pas le dernier etc vous n'y a pas de toutes les réponses sur le premier point la recherche développement d'économie il y a des modèles la question c'est pas tant de savoir s'il y a des alternatives du point de vue de la pensée économique il y en a ce que j'ai essayé de vous présenter comme analyse critique c'est justement une pensée alternative à la pensée dominante qui est le néolibéralisme qui depuis les années 80 inonde non seulement les écrits les ondes etc mais ça n'a pas ça n'a pas fait taire d'autres analyses de la situation économique donc c'est la question est moins de savoir s'il y a une pensée économique alternative elle est portée par différents courants en France et puis dans le monde mais c'est plutôt de savoir ensuite comment elle s'inscrit dans des forces politiques la question en définitive c'est si on veut si on pense que les politiques coopératives sont un avenir possible pour l'Union Européenne encore faut-il qu'il y ait des forces politiques qui oeuvrent dans cette direction là et qui soutiennent ces projets donc c'est ça la question de fonds or c'est vrai on est bien obligé de le reconnaître depuis notamment depuis la crise financière on est dans une dynamique je l'ai dit tout à l'heure qui est régressive je suis d'accord on est dans une dynamique régressive c'est à dire que non seulement les états membres la situation s'est dégradée parce que la concurrence entre eux s'est accentuée et 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 ensuite elle s'est dégradée au sein même des états membres parce qu'on voit partout une montée des forces nationalistes et identitaires donc d'accord et 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 quand on a fait quand on a fait ce moi la la je suis pas en désaccord avec ce diagnostic là c'est même ce que j'ai essayé de vous expliquer mais comment fait-on est-ce qu'on a on 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 entérine ça et on attend effectivement que l'Europe éclate et si elle éclate je vous garantis que ça sera pas pour qu'on soit des politiques coopératives demain matin si elle éclate on sait bien dans quel sens ça va éclater donc moi ce que je à mon niveau mon double niveau d'économiste qui réfléchit sur ces questions là et de citoyen je me dis qu'il faut essayer essayer de construire l'Union Européenne et bien qu'est-ce qu'on fait on dit bah ok on continue jusqu'à ce que ça s'écroule non et donc après la question c'est de dire est-ce qu'il c'est mieux de sortir et de reproposer quelque chose aux autres je vous ai expliqué pourquoi en termes de conviction intime je pense qu'aujourd'hui c'est difficile et donc sinon on essaye de proposer des coopérations avec d'autres je vois pas d'autres issues sinon et bien on retombe sur l'exemple qui m'a été donné l'Italie qu'est-ce que ça l'Union Européenne devient le bouc émissaire c'est très facile dès qu'il y a quelque chose qui va pas c'est l'Union Européenne donc l'Italie l'alliance entre les deux forces la carpe et le lapin parce qu'un jour ça va éclater vous n'allez pas nous dire que l'union entre Salvini et Di Maillon ça va tenir longtemps ils sont antinomiques sur plein de points mais bon il y a une alliance commune qui se fait sur le dos de l'Union Européenne aujourd'hui bon mais si c'est le modèle Salvini qu'on me propose comme avenir de l'Union Européenne je suis désolé franchement on sait très bien que ça si justement il n'y a aucune proposition alternative c'est ça qu'on va avoir donc ben non moi je n'ai pas envie donc si vous voulez je pense qu'il est d'un devoir à la fois d'économiste qui analyse la situation et de citoyen de dire ben il y a peut-être une petite fenêtre mais cette petite fenêtre de construire des coopérations il faut la saisir parce que y compris la Grande Allemagne elle est en difficulté sur le plan économique et elle est en difficulté elle le sait très bien dans le guise à venir de par sa situation démographique donc et l'année dernière croyez-moi je suis aussi les questions de l'Allemagne le rachat de sa pépite KUKA qui construisait les robots les plus performants par les chinois ça ça leur a mis la puce à l'oreille et donc voilà aussi en Allemagne et puis il y a la poussée nationaliste aussi en Allemagne donc qu'est-ce qu'on fait face à la poussée nationaliste et bien à un moment donné il faut peut-être se tourner vers ses partenaires et dire ben oui on va peut-être nous aussi les grands allemands ben on va faire des concessions et on va peut-être coopérer avec les autres voilà non mais là vous voyez on est dans la discussion qui est à la fois économique et politique et mais on je trouve que c'est très bien la discussion que nous avons parce que on se livre on va au fond des choses là on voit bien tous les blocages de l'Union Européenne et moi je ne les conteste pas je les analyse je partage en grande partie ça mais je ne veux pas attendre que ça explose parce que si ça explose je pense que ça n'explosera pas dans le bon sens non mais si tu ne parles pas dans le micro ça ne va pas vas-y vas-y parle sinon on entend la réunion non non je suis incise c'est qu'on peut imaginer il y a deux types d'union il y a l'union fédérale telle qu'elle a été faite fondée sur le libéralisme et puis il y a la deuxième idée et je pense qu'on peut faire des politiques qu'est l'union intergouvernementale ça veut dire avec une union d'état réelle à ce moment là on est libre parce qu'il y a Bruxelles et tant qu'il est là il y a des états qui ont parlé de déproluxialisation mais pourquoi pas et mettre à la place une union d'état non plus non fédérale peut-être ça marcherait vas-y c'est ah non c'est la enfin l'union fédérale moi je n'y crois pas du tout surtout au niveau où nous en sommes aujourd'hui et puis les souverainetés sont des états sont quand même encore quelque chose d'extrêmement puissant donc c'est l'union des états qu'il faut viser mais je ne crois pas c'est pour ça que j'arrive à cette situation de coopération je vois bien qu'aujourd'hui à 27 états les positions sur tous les sujets notamment mais pas que mais la contradiction principale c'est entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est il y a un décalage énorme donc je ne vois pas à 27 démarrer beaucoup de politiques communes on voit bien que sur le terrain énergétique par exemple la Pologne elle ne va pas lâcher ses mines demain matin donc je ne vois pas puisque ça a été la proposition Macron d'avancer au niveau de la zone euro il n'y a personne qui lui a vraiment repris la main donc je me dis si au niveau de ces grands ces grandes entités qui existent pour l'instant il n'est pas possible d'avancer essayons d'avancer à l'intérieur de l'Union Européenne sur un certain nombre de sujets avec des états qui ont envie d'avancer et qui ont envie de mettre des choses en commun voilà je n'envoie pas d'autres d'ici ou alors ça va c'est bientôt au centre régional d'information jeunesse sur la canobière dans les choses importantes que je voulais vous dire tout à l'heure que je l'ai oublié à partir du 1er mars nous organisons un cycle de conférences autour de la constitution avec de l'histoire de la philo de l'écho de la socio etc etc une fois tous les 15 jours on parle de l'étoile donc vous êtes tous les bienvenus et cette proposition nous a fait tellement plaisir qu'elle vient d'un groupe de citoyens qui a dit dans ce mot médiatique on ne sait plus comment réfléchir on ne sait plus quoi penser venez nous expliquer venez nous apporter du savoir de la connaissance pour qu'ensuite on puisse se prononcer en toute liberté vous savez qu'il faut un petit peu appuyer qui est très fort d'avoir un mot à dire un mot à dire merci mais je suis d'abord très heureux d'avoir participé et d'avoir partagé ces séances avec vous c'est vraiment ce qui est le fondement de ma conception de l'échange de savoir c'est à dire qu'à un moment donné on peut être spécialisé dans un domaine mais vous voyez bien que ce domaine là il peut être mis à disposition et après on discute parce qu'après c'est plus le domaine qui fait foi c'est la discussion politique c'est l'orientation et donc au cours de ces 4 séances on a échangé entre nous on a vraiment échangé et aujourd'hui encore et ça c'est magnifique franchement donc c'est un échange moi je vous ai livré ce que je connaissais parce que je travaillais là-dessus mais en même temps vous m'avez apporté des questions vous m'avez nourri et en plus dans une atmosphère qui était absolument formidable donc quoi de mieux de ce point de vue là et le deuxième point et je termine c'est quand même aussi de remercier Jean-Pierre parce que sans lui ça... merci Sous-titrage ST' 501 ... 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